Voici les paquets après découpage des pièces. On peut voir sur le paquet qui a servi à découper les pétales, des boucles de sortie du tracé. Ces sorties ont permis de découper plus facilement les angles aigus, comme on l'a expliqué auparavant. Les pièces ont été rangées dans un casier. On a découpé certaines d'entre elles dans deux essences de teintes voisines pour garder une possibilité de choix au moment de l'assemblage. Il faudra par exemple décider quel ton de verre sera utilisé pour les tiges, l'autre étant destiné aux feuilles. Mais cette façon de faire n'est pas une obligation. On peut très bien décider dès le départ quelle essence sera utilisée pour telle ou telle pièce. Une remarque importante. Si on souhaite réaliser la marqueterie en plusieurs exemplaires, il est très facile avec cette méthode, élément par élément, de superposer dans chaque paquet plusieurs feuilles de plaquage de la même essence. En procédant de cette façon, une seule découpe suffira à produire tous les exemplaires de chaque pièce. Enfin, les éléments sont numérotés pour faciliter l'assemblage. C'est une précaution indispensable, particulièrement quand il existe plusieurs pièces de forme ou de taille voisine dans la même marqueterie. On a projeté d'ombrer des pièces pour donner du volume aux sujets représentés. Traditionnellement, la réalisation des ombrages se fait par la chaleur. Pour réaliser les ombrages, je trouve préférable de retirer le papier kraft qui renforçait les plaquages. Pour ça, on l'humidifie et on le décolle après avoir attendu une minute ou deux pour que la colle se ramollisse. Il est possible que les pièces se déforment sous l'action de l'eau et dans ce cas, on les placera dans un papier absorbant sous un poids pour leur redonner leur forme initiale. Néanmoins, il est possible d'ombrer sans retirer le papier kraft à condition d'assister un peu plus à la mise en place des ombres. Voyons quelles méthodes on peut utiliser pour réaliser les ombrages. La méthode véritablement traditionnelle, c'est la méthode qui utilise du sable chaud. C'est-à-dire qu'on va utiliser un sable tamisé très fin qu'on place sur une flamme. Donc on a une température très élevée au contact de la flamme et une température plus modérée en surface. Quand on introduit un plaquage dans ce sable, on va obtenir un brûlage dégradé qui va donner un ombrage progressif sur les plaquages. Le deuxième moyen est d'utiliser un décapeur thermique, c'est-à-dire souffler de l'air chaud, très chaud. Celui-ci monte à 650 degrés. Et on va placer le morceau de plaquage dans cet air chaud de façon à donner l'ombrage voulu. Une remarque importante sur ces procédés, c'est de loin le moment le plus périlleux de la marqueterie. C'est-à-dire qu'on risque de se brûler. Ça m'est déjà arrivé. Attention notamment aux parois de la gamelle qui sert à chauffer le sable. Et essayer de placer cet outil suffisamment loin sur la table pour ne pas risquer d'avoir le visage qui passe au-dessus de la sortie d'air chaud. Nous allons voir un peu plus en détail comment on pratique ces ombrages. D'abord la méthode au sable chaud. On place donc du sable sur un réchaud. Et lorsqu'il est suffisamment chaud, on va pouvoir introduire le plaquage. Si on introduit le plaquage verticalement, on va avoir un dégradé relativement court. Parce qu'on va exploiter le gradient sur sa partie la moins longue. Voilà ce que ça donne. Par contre, si on l'introduit avec un angle beaucoup plus marqué, on va obtenir un dégradé qui sera beaucoup plus long. Voilà l'exemple d'un dégradé un peu plus allongé. Donc, lorsqu'on a un ombrage à faire sur une pièce découpée, on va pouvoir prendre cette pièce et la placer dans le sable en surveillant la rapidité et l'intensité de l'ombrage qui se fait. Ici, par exemple, un ombrage sur le bas d'une feuille. Lorsqu'on doit faire un ombrage au milieu, par exemple ici au-dessus de la nervure, c'est un peu plus compliqué. On va être obligé de trouver ou se faire un pochoir qui suit la nervure et prendre du sable très chaud qu'on va déposer sur la pièce pour donner l'ombrage voulu. Voilà par exemple une pièce, donc une feuille qui va être ombrée. Avec un ombrage vers le bas, un ombrage sur le haut, on peut éventuellement augmenter un petit peu l'ombrage vers le bas. Donc tout ça est une question de dosage. Voilà, on peut avoir un ombrage comme ceci. Pour réaliser l'ombrage avec le décapeur thermique, on va passer la pièce à ombrer en bordure du jet d'air brûlant et on va pouvoir mettre en place l'ombrage de façon progressive en contrôlant son avancement au fur et à mesure. Pour réaliser l'ombrage au milieu de la pièce, on fabrique un pochoir avec un plaquage épais qui protège la partie qui ne doit pas être ombrée. Ici on a fait un pochoir qui suit la nervure centrale et on va présenter la pièce au-dessus du jet d'air brûlant avec l'angle et la distance voulu. De la même façon, ici on va ombrer autour d'une découpe centrale avec un pochoir adapté. Les ombrages au décapeur thermique sont assez rapides à mettre en place. Je trouve néanmoins que la technique au sable chaud permet de réaliser des ombrages plus soignés. Par exemple, quand on s'aide d'un mini entonnoir métallique qui permet d'appliquer le sable avec précision sur le plaquage. Traditionnellement, en marqueterie, l'ombrage est déterminé par un éclairage situé en haut à gauche du sujet représenté. Mais on peut aussi l'innover. Un dernier mot qui a son importance sur ces ombrages au sable chaud ou à l'air chaud. Sous l'effet de la chaleur, les pièces se sont rétractées et déformées éventuellement. Et pour leur redonner leur forme et surtout leur taille initiale, il est important de les humidifier et d'attendre un peu pour qu'elles retrouvent leur dimension originelle, leur hygrométrie normale. On peut mettre un poids pour qu'elles restent bien planes en séchante. Il existe une autre méthode utilisable pour faire des ombrages qui est l'utilisation de teinture, en particulier le brou de noix. On va pouvoir passer au pinceau le brou de noix dans les endroits voulus pour donner un ombrage et on peut avoir des dégradés en diluant plus ou moins ce brou de noix. On peut également le passer avec un aérographe. Évidemment, cette opération est à faire en tout dernier lieu juste avant le vernissage parce que la teinture va pénétrer relativement peu profondément dans le bois et si on devait ensuite réaliser à nouveau un ponçage, il est probable qu'on enlèverait la plus grosse partie de la teinture qui a été déposée.